Bonjour, je m'appelle Valérie Gendre et je suis maître Reiki en Bretagne. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour t'offrir un petit cadeau, un cadeau de Noël. Je t'en ai déjà offert un dans ma vidéo précédente. Je t'invite à aller la regarder si tu ne l'as pas vue. C'était un mini soin de Reiki spécialement pour toi. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment poser une colonne de lumière purificatrice dans ta maison. Ça y est, nous sommes entrés dans l'hiver. Nous fêtons Noël demain et après-demain, surtout le 25 décembre. Et Noël, c'est vraiment la fête de la lumière. C'est la lumière qui revient après que nous soyons passés par les heures les plus obscures de l'année. Le 21 décembre, jour du solstice d'hiver, c'est le jour le plus court de l'année, la nuit la plus longue. Nous l'avons tous expérimenté. Et à partir de Noël, la lumière revient. Et Noël, c'est vraiment cette fête-là. Au départ, c'était la fête de Yule, la fête celte de Yule qui est une fête de la lumière et du retour de la lumière. C'est pour ça qu'on met des bougies. C'est pour ça qu'il y a le symbole de la bûche qui flambe dans l'âtre. Il y a toutes ces guirlandes électriques que nous mettons. Tout ça, ce sont des restes de cette fête païenne de Yule, la fête de la lumière. Et donc, dans cette vidéo, je vais rendre hommage à cette lumière qui nous est nécessaire pour vivre et rendre hommage également à ta lumière intérieure. Et ce qui est important plus que tout lors de ces fêtes de Noël, c'est que nous nous rencontrions chacun avec notre lumière intérieure et que ma lumière puisse rencontrer ta lumière. Que lorsque tu rencontres tes proches, lorsque tu revois ta famille, vous soyez tous dans cette lumière des cœurs, dans cette chaleur intense et non pas dans des énergies plus basses, dans des émotions plus désagréables. Or, on sait très bien, et j'en parlais dans ma vidéo précédente, que les fêtes, c'est aussi le moment où des tensions, des vieilles rancœurs éventuellement peuvent être exacerbées. Et je vais te montrer, donc, dans cette vidéo, comment faire pour que les fêtes de Noël soient vraiment un bon moment, que chacun partage avec les autres le meilleur de lui-même, et que nous puissions nous débarrasser des tensions, nous débarrasser des basses énergies, sans que celles-ci viennent nous polluer nos fêtes de Noël. Alors, c'est une vidéo assez courte, et c'est une vidéo vraiment très concrète. Je vais te montrer comment je pose cette colonne de lumière purificatrice. Le but de cette colonne de lumière, comme son nom l'indique, c'est qu'elle récupère, en fait, tout ce qui va se dégager de désagréable, ou de bas, ou de négatif des personnes, pendant les fêtes, pendant le repas de Noël, mais bien sûr, ça peut être dans toute autre circonstance. Là, je profite de Noël pour te montrer cette technique que je trouve vraiment intéressante, mais évidemment, cette technique de la colonne de lumière, tu peux la pratiquer quand tu veux. Je la pratique souvent en stage, à partir du deuxième degré de Reiki. Avec mes élèves de Reiki, nous posons ensemble une colonne de lumière au centre de la pièce où va se dérouler le stage, et la colonne de lumière, je la laisse en place pendant les deux jours, ou les trois jours de stage. Et comme ça, nous pouvons vivre le stage dans l'harmonie, dans l'union, dans la communion, dans l'énergie du cœur, et non pas dans des énergies plus difficiles, qui ne nous viennent pas justement du chakra du cœur, mais qui vont venir plutôt de notre chakra solaire, notre chakra de l'ego, qui a parfois envie d'imposer ses points de vue, de marteler ses idées, ce fichu chakra de l'ego qui a souvent besoin d'avoir le dernier mot. Alors, avec cette colonne de lumière, on oublie cette nécessité illusoire, en fait, d'avoir le dernier mot. Peu importe qu'on ait le dernier mot, ça n'a pas d'intérêt, il n'y a pas d'enjeu à avoir le dernier mot. Ce que l'on veut, c'est que chacun puisse s'épanouir et profiter de ce bon moment des fêtes. Voilà, alors, j'ai assez parlé, je vais me déplacer à présent pour te montrer comment je vais placer la colonne de lumière et où je vais la faire. A tout de suite ! J'ai plaisir à t'inviter exceptionnellement dans mon salon aujourd'hui. Tu vois, c'est déjà baigné de lumière, la lumière extérieure, c'est cette lumière blanche de l'hiver, c'est une lumière que j'aime assez. Nous baignons donc déjà dans cette lumière extérieure. Et ce que nous voulons, c'est poser dans nos maisons cette colonne de lumière dans laquelle vont venir se déverser tout ce dont nous n'avons plus besoin, toutes les énergies usées dont nous n'avons plus besoin, toutes les tensions, toutes les émotions, toutes les disputes, tout cela, ça va venir dans le puits de lumière ou la colonne de lumière pour être purifiée. Cette colonne de lumière, on va imaginer qu'elle prend sa source dans le magma de la Terre, très très profond au centre de la Terre, qu'elle s'élance pour traverser toute l'écorce terrestre, elle traverse la croûte terrestre, elle s'élance dans le ciel et elle va très 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 haut. Tu peux imaginer que ta colonne de lumière touche les étoiles pour emmener vers le haut tout ce dont nous n'avons plus besoin. Donc elle est à la fois connectée dans le magma de la Terre et connectée aux étoiles, exactement comme nous, qui avons les pieds dans la boue, les pieds dans la Terre et la tête dans les étoiles. Je choisis, et c'est parfaitement arbitraire, de positionner cette colonne de lumière au centre de la table. Là, c'est sur la table du salon. Et ensuite, je réfère la même chose sur la table de la salle à manger. Comme ça, j'imagine, avant que mes invités soient arrivés, qu'à un moment, nous serons tous autour de cette table, avec les échanges, avec les émotions, avec les éventuelles tensions, et que si tensions il y a, les tensions vont venir au centre de la table, ici, pour être donc évacuées, nettoyées, purifiées. Donc, c'est parfait parce que là, j'ai un cercle de bois flotté qui va représenter, on va dire, le diamètre de la colonne. Et je vais vraiment imaginer que, devant mes mains, en cet instant, pousse une colonne de lumière. Alors, j'aime bien l'imaginer comme une colonne de cristal, un beau cristal parfaitement transparent, qui s'élance vers le ciel et prend sa source au centre de la Terre. Alors, je vais te montrer comment je fais très concrètement. Je vais commencer, comme pour toutes mes pratiques spirituelles, par allumer la bougie. Et là, parce que ce n'est pas tous les jours Noël, j'allume deux bougies, une bougie noire et une bougie blanche. Symbole de la lumière toujours. Et là, on est vraiment, vraiment dans la lumière. Je vais donc positionner mes mains, ici, devant moi. Je vais fermer les yeux. Et je vais me représenter, devant mes mains, sous mes mains, cette magnifique colonne de lumière qui se construit peu à peu sous mes mains. Une magnifique colonne de cristal très pure. Elle prend sa source dans le magma de la Terre, dans le feu de la Terre, au centre de la Terre. Et je visualise cette colonne de lumière qui est en train de naître dans le magma de la Terre, dans ce cœur de feu de la Terre, la colonne de lumière est en train de naître dans ce feu de la Terre. Et petit à petit, je la vois qui s'élève doucement. Elle déploie sa paroi de cristal très pure et très transparent et elle s'élève depuis le centre de la Terre. Je la vois et je la sens sous mes mains. Je sens cette magnifique colonne de lumière sous mes mains. Je peux la sentir vibrer sous mes mains. Je sens cette lumière vibrer et la colonne monte de plus en plus haut. Très, très belle. Elle s'élève jusqu'au plafond. Elle traverse bien évidemment le plafond. Elle traverse le toit de la maison pour s'élancer vers le ciel, pour s'élancer vers les étoiles très, très, très haut. Je la sens sous mes doigts. C'est très agréable. C'est très beau, cette belle énergie. Et je dessine que cette colonne de lumière va rester en place pendant deux jours. Pendant les fêtes de Noël, elle sera en place pour moi et pour toute ma famille, pour tous les proches qui seront là. pour que nous passions Noël dans l'énergie de l'amour, l'énergie de la lumière, de l'harmonie et qu'il n'y ait rien d'autre que cela. Je la sens vraiment là, tu vois, quand je fais ce cercle avec mes bras, je la sens là, entre mes bras, je la sens sous mes mains. J'ai les mains qui fourmillent de cette énergie. Ma colonne de lumière, elle est en place. Elle va donc rester en place pendant les deux jours qui viennent. J'ai donc mis en place cette colonne de lumière sur la table du salon. Je vais faire exactement la même chose pour la table de la salle à manger. Et toi, tu peux poser ces colonnes de lumière partout où tu veux. tu n'es pas obligé de les poser au centre de la table. J'aime bien faire comme ça parce que nous allons faire un cercle autour de ces tables et donc ça me paraît logique de mettre la colonne de lumière au centre. Mais si tu préfères la positionner au centre de la pièce, c'est possible aussi. Et certaines personnes aiment bien également poser ces colonnes de lumière aux quatre coins de la pièce, un petit peu comme des sentinelles qui sont là pour veiller sur l'harmonie, pour veiller sur la sécurité de chacun. Après, ces sentinelles de lumière que tu places dans les angles des portes, tu peux aussi décider de leur attribuer à chacune d'elles une fonction précise. Donc, la protection, l'harmonie, la joie, ce que tu veux. Toutes les qualités que tu as envie d'appeler chez toi, soit pour cette fête particulière de Noël, soit dans ton quotidien, eh bien, tu peux les affecter au sentinelle que tu places dans les angles de la pièce ou alors dans la colonne de lumière que tu places au centre de la pièce. Mais dans l'exercice que nous avons fait ensemble, la colonne de lumière, elle est vraiment là pour purifier les énergies et après, tu peux décider de la fonction de la colonne de lumière selon tes besoins, selon les événements qui se produisent également chez toi. On adapte les techniques énergétiques à ceux dont on a besoin et c'est ça qui est magnifique. Une fois que tu as compris comment ça marche, tu le fais. Voilà, c'était mon petit cadeau pour terminer l'année, mon petit cadeau pour toi. J'espère que tu en feras bon usage, que ça te sera utile. C'est quelque chose que tu peux diffuser autour de toi. Tu peux apprendre aux gens que tu aimes à poser des colonnes de lumière partout où ils en ont besoin parce que vraiment, on n'a jamais trop de lumière, je crois. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et bien sûr, si tu veux en savoir plus sur mon travail, sur les stages que j'organise pour les quatre niveaux de Reiki ici en Bretagne, je t'invite à consulter mon site internet terre-reiki.fr Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Namasté à bientôt à bientôt